Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts du Canada, dans le cadre de nos visites virtuelles qu'on organise tous les samedis, avec une visite à 13h en français, une à 15h en anglais. Et aujourd'hui, vous allez me rencontrer Serge Belay, je suis gestionnaire principal des expositions ici au Musée de Puy-Monzant, et je vais vous faire une visite. Donc je ne suis pas conservateur, je m'occupe plutôt de tout ce qui est production et coordination du travail entre les artistes, avec les conservateurs, et toutes les équipes en interne du musée, de manière à ce que les œuvres, comme on voit derrière nous, de Yorningo, soient installées sur place, dans le cadre de l'exposition. Cette exposition s'appelle Abadakone. Abadakone, qui est un mot algonquin qui signifie le feu continuel, continuous fire en anglais, et c'est une exposition qui vient à la suite d'une autre exposition qu'on a faite il y a sept ans, qui s'appelle Sakahan, qui signifiait allumer le feu. Et ces deux expositions présentent des œuvres contemporaines d'artistes autochtones internationaux. Donc dans le cadre d'Abadakone, ça signifie pratiquement 70 artistes qui viennent de 16 pays, qui représentent 40 nations autochtones. Et donc aujourd'hui, on m'a laissé en fait très peu de temps pour qu'on court à travers tous les espaces publics du musée, pour présenter les œuvres qu'on a installées dans les espaces publics, donc dans l'entrée, dans la rampe, dans le grand hall, dans la colonnade. On va faire ce tour tous ensemble. Et voilà, donc je vous propose de commencer par l'œuvre de l'artiste-architecte Samy Yoarnengo, qui est en fait, le titre c'est une bibliothèque architecturale Samy. Et donc, ce dont je veux parler pour chaque projet, c'est un peu comment on est arrivé à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire comment on a parlé avec les artistes, comment on a travaillé avec les artistes sur place ou à distance. Et ici, dans cette installation, alors Méline qui nous finit va nous suivre, Cathy est pas loin et elle prend note de vos questions et commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. Donc Yoarnengo vit à Tromso et il a... C'est un artiste qui travaille beaucoup sur l'architecture autochtone. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'il a organisé plus d'une centaine d'ouvrages qui sont consacrés aux différents types d'architecture autochtone qu'il a organisés dans différents sujets. Donc les compétitions d'architecture, des espaces urbains, l'architecture traditionnelle, l'architecture contemporaine, toutes les questions de féminisme, de genre. Et il a mis en espace ses livres dans cet espace, dans cette bibliothèque. Alors une chose que je veux dire, c'est que cette bibliothèque, ça c'est un des exemples de projets qui n'existaient pas. La bibliothèque n'existait pas il y a six mois avant l'ouverture du projet. Yoarn est un artiste et architecte qui travaille beaucoup sur un système de collaboration avec les différentes personnes qui l'entourent, avec des gens qu'il va inviter à travailler avec lui. Donc il y a eu un travail immense qui a été fait directement ici avec notre équipe de design, donc avec David Beauchard par exemple, avec les équipes techniques. David Beauchamp a passé 15 jours avec Arva, avec Yoarn qui est venu avec son assistant Arva. Et il y a aussi une collaboration avec des autochtones de la région. Et par exemple, la pour de l'Original que vous voyez ici a été tannée sur place. On l'a tannée dans l'amphithéâtre à l'extérieur du musée, dans le cadre en fait de journées communautaires où différentes personnes, artisans et artistes, échangeaient leur savoir. Et un exemple d'échange de savoir, c'est Mélène a montré, c'est presque à nuit, mais en fait ce sont les écorces de saule qui ont été utilisées pour cuire les peaux de mousse et autres peaux qui ont été tannées sur place et qui était une pratique en fait qui a été expliquée par Katerina Spixcom, un autre artiste ami qui est venu à l'invitation de Yoarn et qui a collaboré sur ce projet. Alors, j'aimerais qu'on monte Maïna, si tu veux, dans cette bibliothèque de manière de vous faire découvrir un angle de vue que personne n'a jamais vu au musée. Donc là, on vient de monter sur un escalier qu'on a acheté en ligne, d'occasion. C'est un artiste qui travaille beaucoup avec des éléments de récupération. Je pense qu'Harvard a oublié son chapeau qui est ici, ou bien il en a fait un don pour l'installation. Et on voit différents peaux de bêtes, on voit différents livres. Et une chose surtout importante dans la manière dont Yoarn a réfléchi à l'occupation de l'espace, c'est finalement de faire cette plateforme élevée qui nous donne cette vue cadrée vers le musée. Donc on est à 3 mètres du sol qui est une vue que seuls les gens qui changent les ampoules en général voient. Donc c'est très intéressant ce changement de perspective parce que c'est vraiment une approche architecturale, comment il a vraiment conçu cette œuvre en fonction de l'espace. Il est venu deux fois avant qu'on la fabrique, à différentes saisons. L'échelle, les choses se sont développées un peu sur place, mais vraiment en répondant à l'espace. Donc on va continuer, on va redescendre. Et puis mais d'ici, je voudrais juste pointer sur la rampe, on voit l'œuvre de Joy Arkham dont je vais vous parler tout de suite. Et tout au bout de la rampe, suspendue sous la verrière, l'œuvre Tepkik de Jordan Bennett vers laquelle on va se rendre aussi. Ici, on a aussi des restes de l'atelier de l'atelier de Yoard. En fait, sur cette table, Katerina Spixcom a fait tout le travail. Une fois que les pots étaient tannés, elle les a cousus ensemble pour ranger des livres. Donc je vais vous montrer une ici. Donc ça, par exemple, Katerina a fait cette œuvre sur place. Et donc, avec différents... C'est assez... C'est très beau, c'est très complexe. Et donc, en fait, le visiteur peut venir, c'est une bibliothèque, et regarder pour consulter les ouvrages. C'est aussi une manière de... C'est une manière intéressante de... De contenir le savoir, de le présenter. Donc je vais le laisser là pour le moment, parce qu'il faut qu'on continue, je le rangerai après. Une chose que je voulais préciser, bien sûr, c'est que... Notre équipe s'est occupée de toute la production et la réalisation, mais bien en amont, il y a l'équipe des conservateurs. Donc, Greg Hill, Christine Lalonde, Rachel Dickinson, Crystal Migouane, qui sont donc conservateurs au département d'art autochtone au musée, qui ont fait, en parlant avec aussi d'autres collègues, un tour mondial de trouver tous ces artistes pour les faire... Pour venir les faire travailler ensemble. On va filmer. Alors, pour ceux qui ont manqué l'introduction, ça, c'est là qu'on vient juste de monter, You Are Nengo, ici. Et ça, c'est la formation. Tiens, ok. Voilà. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, on continue. Alors, on continue à prendre cette rampe absolument magistrale dans ce musée tellement beau conçu par Moshe Sadi. Et quand il parle de ce musée, Moshe parle de cette rampe comme cet espace un peu de transition entre le tumulte de la rue vers cet espace plus contemplatif qu'est le musée. Et on a décidé de faire habiter dans cet espace des œuvres d'art. Ici, nous avons une œuvre, donc, d'une jeune artiste écrit, Jean-Hercan. Et alors, je vais regarder, il faut que je vous donne le titre proprement, c'est Othé Nikka Noc. Et donc, c'est écrit en dialecte « cri des plaines », en fait, en langue « cri des plaines », qu'on appelle aussi « dialecte en Y ». En fait, « dialecte en Y », ce sont les formes des lettres. Et ce qui est intéressant, c'est que Joy avait fait une œuvre similaire à l'occasion des prix Sobeys de plusieurs années qui étaient présentées dans les escaliers du musée qui mènent vers les espaces des bureaux de conservateurs et vers les salles d'art européennes. Ici, on retrouve aussi son œuvre dans un autre espace de communication. Donc, l'escalier qui nous amène d'un niveau à l'autre, la rampe qui nous amène de l'entrée à l'intérieur du musée. Je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça avec elle, mais il y a quelque chose d'intéressant entre le fait d'utiliser ces espaces de communication et de parler de la langue, une petite communication. Langue, qui est en fait un des médiums principaux de Joy Arcand, dans laquelle réfléchit en fait sur ces langues dont tant de cultures autochtones ont été privées. dans ces périodes monstrueuses, on leur a interdit de parler leur langue, dans laquelle ces langues se sont perdues, et pas tout à fait perdues, et en fait c'est un travail qui rend hommage à ces langues et qui les célèbre. Quoi de plus joyeux aussi, quelles couleurs qu'elle a choisies, c'est-à-dire que quand elle a repensé cette installation, c'était une échelle beaucoup plus grande évidemment, et elle voulait vraiment faire ces couleurs néons, de manière à ce que ça vibre totalement dans l'espace. Et donc elle a travaillé, et donc avec aussi l'équipe de design, de manière à trouver un rythme à travers toute cette rampe qui est quand même absolument gigantesque, et elle les a organisées entre les colonnes principales de cette rampe. C'est vrai. Avec bien sûr un jeu de perspective, avec un jeu de changement de couleur. Donc elle est venue sur place, elle a travaillé avec les équipes de design qui ont présenté certains types, certains de couleurs qu'elle a choisies, et puis nous a envoyé son fichier, puis on l'a imprimé. On arrive dans le grand hall. Alors, ce grand hall, je ne sais pas si vous avez vu le... Donc au sol, il y a des projecteurs qui ne font pas partie de l'œuvre, qui sont des projecteurs bleus qu'on utilise pour éliminer le hall en bleu tous les soirs, en hommage et en support de tous les personnes, des services hospitaliers, de tous les personnes qui travaillent en ce moment contre ce virus. Et alors maintenant, nous voilà sous l'œuvre de Jordan Bennett, donc l'œuvre Tepkik. Alors, Tepkik, il signifie nuit. Jordan est un artiste, je regarde bien mes notes pour t'en prêter, c'est un artiste Migma, qui vit et qui travaille après Hansbeck au Nouvelle-Écosse. Je laisse Maïlan passer à travers les différents détails du projet. Donc vous voyez, il y a des panneaux horizontaux sous lesquels sont suspendues ces étoiles, il y a ces panneaux verticaux qui ondulent et s'entrecroisent en hauteur, imprimés sur du tissu. Et en fait, c'est un tissu, ce sont des motifs qu'on retrouve dans le travail de Jordan et qui sont des motifs inspirés des motifs traditionnels et de pétroglyphes qui ont été trouvés dans le parc national de Kejim Kujik, qui est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Détail, c'était une installation absolument monumentale, vous l'avez par la taille, et assez complexe à faire. On a travaillé avec une équipe qui est spécialiste de monter des scènes de rock et qui la veille avait installé la scène pour Puy-tout de Mac ou qui avait aussi monté la scène de Michel Obama. Et en fait, ils sont venus, il y avait pratiquement une quarantaine de personnes parce qu'il fallait qu'on travaille de nuit parce qu'on a monté ça pendant que le musée était ouvert la journée. Donc, il fallait en fait installer toute cette poutre, monter toutes ces poutres horizontales et attacher une cinquantaine de projecteurs, attacher cette poutre au support de la verrière, support qui ont été bien sûr vérifiés par des ingénieurs. Donc, il y avait toute une chaîne à suivre. Donc, on a travaillé avec nos collègues des services du bâtiment qui ont coordonné une équipe d'ingénieurs qui ont guidé toutes ces choses-là. Et ça donne ce résultat absolument extraordinaire qui transforme l'échelle du lieu, qui aide un peu pour l'acoustique, d'ailleurs, je pense. Et le soir, quand les gens, si on fait des photos flash, les étoiles sont faites en matériaux réfléchissants. Donc, on a ces étoiles comme ça qui surgissent de la pénombre. C'est très beau. On va continuer. Je vais juste prendre les formations ici. Ah oui, on va filmer le cartel. On va mettre la hall. C'est ce que c'est... C'est le ordre qui est né en 1986. Oui, voilà. Ok. On va continuer avec une oeuvre qui était déjà dans la collection du musée de l'artiste Anishnabe Rebeka Belmore et dans laquelle, en fait, qui est l'oeuvre qui marque l'entrée des espaces de l'exposition. On ne va pas aller dans ces espaces aujourd'hui puisqu'on va s'en tenir. mais je voudrais vous montrer cette oeuvre très forte qui est cette tente et s'appelle Binti Gai Onji et la tradition française c'est de l'intérieur et ça a été conçu en 2017. Donc, c'est une tente mais je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est une tente en marbre. Le moment Rebeka Belmore a conçu cette sculpture à Athènes ou à la présenter à Athènes dans ces périodes où il y avait tous ces réfugiés qui arrivaient et qu'on parquait dans des tentes. Et donc, il y a cette contradiction entre la fragilité d'une tente en tissu qui est tout d'un coup traduite avec ces magnifiques pans de marbre. Marbre qui ici, je me souviens ce que j'ai entendu, le même marbre qui vient de Carrière qui a été utilisé pour construire le Parthénon et donc ces plissées antiques. Donc, il y a cette contradiction entre cet objet de sécurité humanitaire en fait, de sécurité, c'est plutôt un objet qui reflète la crise humanitaire mais réinterprété par un artiste avec des motifs néoclassiques, avec des matériaux hyper hyper soumis. on peut même les gens se font de la filière intérieure et donc ça, c'est une une oeuvre qui fait partie d'un petit. J'ai montré un trou ici alors lorsque vous rentrez, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Oui. Et j'ai montré un trou ici en haut. ça, c'est une information ici, l'artiste Rebecca Belmore. donc on continue dans nos espaces et donc on était dans le grand hall, on avait montré les salles d'expo et ici, on arrive devant une oeuvre assez monumentale qui a été, qui sont ces peintures murales qui ont été faites par trois femmes de la coopérative indienne qui s'appelle, leur coopérative s'appelle Tribal Women Artists Coopératives et qui est à Azaribar dans l'est de l'Inde. Ce sont des peintures traditionnelles et donc les trois artistes sont Philomena Iman, Yvonne Iman et Putli Ganju qui sont venus travailler ici avec Gustav Iman qui était notre contact en Inde avec qui on coordonnait ce projet. Alors là, c'est l'exemptive d'un projet qui n'existait pas dix jours avant le vernissage. Donc, l'oeuvre de Yoar n'existait pas trois semaines avant le vernissage, celle-là n'existait pas dix jours et c'est toujours un peu quand on est dans le feu de la production de toutes ces oeuvres on n'a jamais raté une date d'ouverture donc il était hors de question que ça se passe ici non plus. Ça a très bien marché, tout était prêt mais c'est toujours des contraintes sur les artistes qui ne sont pas obligatoirement faciles et en fait on a 30 mètres linéaires de peinture et il faut savoir qu'en général ce sont des peintures qui se font dans les villages sur les murs des maisons et qui ne sont jamais à une échelle aussi grande donc au début Gustav Imam parlait avec Greg Hill et Christine à Londres de faire des peintures qui faisaient six pieds par quatre pieds donc six pieds c'est beaucoup plus petit c'est quoi deux mètres cinquante enfin deux mètres sur un mètre vingt quelque chose et puis Greg et Christine en voyant l'espace on dit non il faut que ce soit il faut que ça occupe tout l'espace donc tout d'un coup on a écrit à Gustav Imam on dit bon ok voilà ce qu'on propose et il a dit d'accord mais peut-être je vais venir avec trois artistes plutôt que deux parce que sinon j'aurais déjà été terminé sinon alors vous voyez ces peintures donc il y a des panneaux là on voit des panneaux en couleur dans ces couleurs or et tout à l'heure on verra une peinture plutôt en noir et blanc donc celle en couleur c'est un style qui s'appelle Sorail qui est le style de célébration des moissons une chose assez incroyable au niveau de la production c'est que donc elles ont beaucoup travaillé avec nos collègues des départements de conservation du laboratoire de conservation et de restauration Patrick Gauthier et Geneviève Saunier parce que premièrement c'était beaucoup plus simple qu'on achète le canevas ici qu'on le prépare et ensuite les pigments on n'avait pas le droit d'apporter des pigments naturels d'Inde en fait de n'importe quel pays c'est interdit pour des questions de réglementation donc du coup oui parce qu'il y a une crainte d'insectes qui seraient dormants dans des sacs de pigments et qu'on ne peut pas y lâcher ici et donc finalement ce qu'on fait nos collègues c'est qu'ils ont cherché des pigments naturels on a envoyé les adresses des sites aux artistes en Inde et ils nous ont dit ok achète nous tant de pots de doc de marron de noir et voilà et puis elles ont mixé ça pendant les deux premières journées elles sont venues elles ont mixé cette peinture avec un liant je crois que c'est un liant pour acrylique et c'était mais onctueux c'est à dire que c'était comme enfin c'était magnifique comme texture l'autre chose qui était extraordinaire c'est qu'elles n'avaient pas de on va marcher vers une peinture en noir et blanc on va regarder ici aussi elles ne sont pas arrivées avec une esquisse ou un petit carton qui montrait ou marcher avec la peinture elles commençaient directement avec le pinceau peut-être qu'elles faisaient quelques marques mais pratiquement pas en fait elles s'installaient elles arrivaient en début de matinée ressortaient leur peinture prenaient leur pinceau chacune donc elles ont fait chacune un panneau puis un autre tout ensemble tous ensemble et là elles peignaient toute la journée dans un calme absolu et ce qui était extraordinaire c'était la sérénité qui se dégageait de leur travail et alors que nous on était complètement dans le corps dans tous les sens un peu stressés rien que marcher dans cet espace les voir travailler échanger 2-3 mots elles étaient toujours hyper souriantes accueillantes on les dérangeait jamais c'était hyper reposant et on avait d'ailleurs des gens qui sont des visiteurs parce qu'elles ont travaillé pendant les heures d'ouverture du musée qui venaient et qui s'asseyaient tous les jours et qui la regardaient c'était pratiquement c'était un moment méditatif de les voir travailler on va passer regarder ce panneau donc qui lui est en noir et blanc et ça c'est un autre style qui est le style covard qui est l'art nuptial donc je pense que là ce serait à vos souhaits Marie-Anne merci l'art nuptial donc je pense que les futurs époux sont là j'imagine chose qu'on peut montrer si on se rapproche c'est la technique qui a été utilisée qui a été très intéressante à voir c'est qu'en fait la veille de commencer ces traits elles avaient peint toute la surface en noir la laissent bien sécher et le lendemain elles ont amené des peaux de peinture blanche et elles couvrent la surface en blanc et avant que la surface ne soit totalement sèche la surface est grattée avec des petites plaques de bois et ce qui nécessite d'aller assez vite parce qu'en fait dès que le blanc est sec on ne peut plus trop gratter et donc là elles se sont mises à plusieurs elles sont mises à trois pour faire cette peinture là d'abord parce qu'on arrivait près de la date du vernissage de l'expo mais aussi parce qu'il fallait travailler vite pour que la peinture ne sèche pas trop encore une fois peint in situ sans croquis peint éliminaire bon ce sont des motifs ce sont des dessins ce sont des thèmes qui leur sont traditionnels mais ce qui est extraordinaire c'est ce changement d'échelle qu'elles ont fait parce qu'en général elles ne travaillaient pas à ces échelles là en fait les choses ce qui était un peu étrange pour elles c'était la hauteur donc on a monté des mini échafaudages pour qu'elles puissent travailler en hauteur et elles se sont prêtées fort bien mais c'était tout d'un coup une ergonomie différente un geste différent et voilà mais enfin ça s'est fait d'une manière hyper zen elles arrivaient de la matinée travailler la journée puis hop on remballait le tout et revenait le lendemain et voilà c'était superbe c'est pas souvent qu'on voit les artistes en train de créer une œuvre dans le test ah c'était extraordinaire oui oui ça c'était un des c'est un des privilèges de travailler ici mais c'était un des privilèges pour 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 les visiteurs et c'est ça qu'ont créé aussi qu'ont créé les conservateurs de l'exposition c'est-à-dire cette idée d'être d'être connectés les uns les autres c'est aussi de participer soit au projet soit de le voir en train de se faire sous les yeux et c'était de cette manière et puis aussi cette connectivité c'est entre les différents artistes parce qu'on avait un artiste des artistes Samy à l'entrée qui pouvaient discuter avec des artistes qui venaient d'Inde avec des artistes maoris de Nouvelle-Zélande donc on approche on approche l'œuvre ici donc l'œuvre ACA donc du collectif Matao qui vient de Nouvelle-Zélande alors un collectif qui est formé de quatre jeunes femmes artistes dont les noms sont Elena Baker Sarah Hudson Bridget Rebwetti et Terry Tetao elles ont chacune des pratiques individuelles mais elles ont une pratique en commun sous ce collectif qu'elles appellent Matao qui est un travail autour de tissage et de tissage de pratiques traditionnelles mais évidemment à une échelle totalement contemporaine avec des matériaux contemporains donc ça c'est une des œuvres qui encore une fois n'existait pas six mois avant l'ouverture et on a participé à la production avec les artistes on leur avait donné des photos du lieu des plans du lieu et elles avaient choisi cet espace donc c'est assez grand parce que l'espace fait 14 mètres de haut l'œuvre 12 mètres et donc elles m'ont demandé de leur commander trois kilomètres de cordes d'un diamètre de trois centimètres parce que c'est une grosse corde et j'ai cinq kilomètres de cordes plus fines donc c'est juste pour 5 kilomètres ouais cinq kilomètres ici pour les gens qui connaissent Ottawa je pense que trois kilomètres on pourrait dérouler on aurait pu dérouler la bobine de corde depuis le musée jusqu'au bout de Helguine sur la 417 ça c'est pour les gens d'Ottawa donc c'est une échelle dingue et elles ont travaillé donc elles se réunissaient pour travailler trois quatre jours sur plusieurs mois tous les mois dans une pratique culturelle traditionnelle maoï qui est un moine hangar et alors c'est marrant parce que je disais sur leur site qu'elles étaient dans un atelier dans une espèce de hangar qui était occupé aussi par les vulcanologues de l'université de Parmestone North alors le lien avec les vulcanologues j'ai trouvé ça assez sympathique ACA ça signifie vigne et donc c'est toute une chose sur ces vignes qui montent le long des arbres et le travail de coordination là-dessus c'était assez complexe parce que encore une fois il fallait attacher au bâtiment à un endroit qui n'a pas été conçu pour attacher des oeuvres donc là encore une fois à nos collègues des bâtiments Nick Cassista en particulier a beaucoup travaillé avec des ingénieurs on devait calculer comment on accrochait une pièce qui pèse pratiquement une tonne mille kilos pour pas que ça s'écroule on a dû travailler avec des ingénieurs du côté de Nouvelle-Zélande qui devaient certifier que l'anneau horizontal tout en haut de 2 mètres de diamètre avait la bonne dimension la bonne solidité que les attaches étaient correctes et nous nos ingénieurs devaient nous signifier que le bâtiment n'allait pas s'écrouler une fois qu'on attachait l'oeuvre donc là on est 6 mois plus tard et tout va très bien et donc c'est une oeuvre magnifique donc elle en conçue il y a 3 quarts plus de 3 quarts en Nouvelle-Zélande et ensuite il leur reste à peu près 2 mètres à tisser ici et en fait elles tissaient de l'intérieur c'est intéressant parce qu'elles étaient toutes les 4 à l'intérieur et elles travaillaient de l'intérieur ce qui fait que les visiteurs très surpris parce que quelquefois ils marchaient puis ils entendaient de vous parler puis ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un et mais c'était intéressant comme pratique aussi et c'était vraiment des personnes extraordinaires comme tous ces artistes avec moi à travailler ils ont une très enfin ils ont un art de collaborer avec les gens avec les équipes techniques extraordinaires et qui participent aussi au succès de leur projet et donc c'est un vrai bonheur de travailler avec eux et voilà donc on les embrasse tous parce que c'est vraiment des gens extraordinaires et je pense qu'il y a des amitiés très fortes qui se sont définitivement qui se sont créées et donc vraiment on remercie aussi les artistes mais Christine Greg Rachel Christophe de nous avoir lancé dans ce tumulte magnifique voilà bonne journée je crois qu'il y a peut-être des questions on a une question au sujet de Tribal Women's Cooperative oui et je pense que c'est pour ça et ça vient de laurence.l.h c'est ont-elles mentionné si elles voyaient une différence entre les pigments qu'elles ont employés et leur application comparativement à ce qu'elles elles emploient généralement j'ai pas parlé j'ai pas participé à ces discussions mon collègue Patrick Gauthier pourrait pourrait peut-être nous en dire plus à ce sujet peut-être que Patrick si tu regardes tu peux envoyer un petit une petite information là-dessus parce que c'est vraiment Patrick qui a choisi les pigments enfin qui a acheté les pigments pour pour elle il a couru par moments à travers toute la ville parce qu'il y en manquait certains et ils ont vraiment travaillé ensemble donc il y avait peut-être des différences mais elle n'avait pas l'air trop elle n'avait pas l'air du tout gênée mais c'est une bonne question c'est une bonne question on n'a pas d'autres questions mais on a beaucoup d'allos pour la personne qui dit bonjour Serge You are Nangle a même dit allo ah super bonjour You are hi you are mais je pense que c'est tout alors si vous avez d'autres questions vous pouvez les demander après et on a une autre visite alors on fait la même visite mais en anglais à 15h alors merci merci beaucoup bonne fin de journée au revoir merci beaucoup